La Bénédiction Quand il bénit quelque chose, même si cette chose est très peu, elle devient vaste et immense, elle devient plus grande. Et s'il bénit sur quelque chose de matériel, sur tes biens, il bénit sur ta santé, il met la baraka sur la santé de quelqu'un, et bien cette santé, il va la préserver pour la personne. Et s'il met la baraka sur les biens dont tu disposes, même s'ils sont très limités et très peu, ces biens deviennent immenses, ces biens deviennent plus utiles encore que tu ne l'attendes. La notion de baraka est de plus en plus absente dans le raisonnement et dans la tête du croyant. On court derrière les choses, on oublie que ce n'est pas la quantité qui compte. Combien sont ceux qui disposent des biens dont on ne peut pas dénombrer, mais qui sentent une pauvreté extrême au fond d'eux-mêmes ? Et combien sont ceux qui disposent quasiment que le repas du jour, mais qui sentent une certaine sakinah, une certaine sérénité dans leur vie de tous les jours ? Et cette notion de baraka ne doit pas être absente dans nos raisonnements et dans nos vies de tous les jours. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas cessé d'énumérer et de mettre en avant cette notion dans le Qur'an. Le Qur'an lui-même, وَنُنَزِّلُوا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ Le Qur'an, c'est un livre qui est béni dont nous avons comblé de bénédictions. Et celui donc qui vit avec ce livre, il aura la bénédiction de ce livre. Et هذا الرسول المُبَارَك, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est qualifié de bénédiction pour l'âlam. Et les prophètes n'ont pas cessé de demander de la bénédiction dans leur vie. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنْزَلَمْ مُبَارَكَا كَنَيْقُولُ نُوحٌ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَإِسَا إِبْنُ مَرْيَمْ يَدِيزَا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ Et cette baraka, comme on le disait, si elle est absente dans une chose, sur un élément, et bien cet élément n'aura aucune valeur. Et ça, c'est ce qu'ont compris les gens qui nous ont précédés. Nous n'arrêtons pas de parler des gens de science, l'Imam Shafi'i. Si on prend l'exemple de l'Imam Shafi'i, dont on n'arrête pas de citer par jour combien de fois il est cité, on a l'impression qu'il est encore vivant. L'Imam al-Nawawi, c'est des gens qui n'ont même pas eu, qui ont eu à peine la cinquantaine. L'Imam al-Shafi'i, il a dit qu'il n'a vécu que 54 ans. L'Imam al-Nawawi, encore moins. Des savants comme eux, dont on n'arrête pas d'évoquer et de parler. Parce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a béni leur vie. Il a mis de la baraka dans leur science et dans leur vie tout entière. Et cette bénédiction, cette baraka doit exister dans tous les aspects de nos vies. Au sein de nos familles, si nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est qu'il n'y a plus de baraka dans les foyers. Il n'y a plus de baraka dans les mariages. Regardez combien de fois Allah ramène à la notion de taqwa. Craignez Allah, craignez Allah, quand il parle de mariage et quand il parle de la relation qui doit être celle du mari et de l'épouse. Ce n'est pas vain ces mots. Ce n'est pas au hasard. Allah n'utilise pas et il ne parle pas au hasard. Quand il nous dit en parlant du mariage, c'est que si cet élément est absent dans la vie du couple, ce couple sera une catastrophe. Surat al-Talaq. Même quand il faut se séparer, combien de fois ? Jusqu'à la fin, il dit Pour dire que celui qui n'a pas cette taqwa, il n'aura pas de baraka. Et celui qui n'a pas de baraka dans sa vie et dans tout ce qu'il fait, il sera à l'image de cette parabole qu'Allah a utilisée. La baraka dans nos subsistances, dans nos manières de chercher notre risque. Ton risque, tu l'auras. A toi d'en faire un risque halal. Parce que dans tous les cas, tu auras ton risque. Tu n'auras pas ce qui ne t'est pas destiné. Si tu mens ou tu triches, tu auras la même chose si tu n'as pas menti et tu n'as pas triché. Tu n'auras pas plus, tu n'auras pas moins. La différence, c'est qu'en trichant, en volant, en mentant, ton risque, tu te l'es rendu illicite de par ton mensonge, de par ton malhonnêteté. Dans tous les cas, tu allais la voir. Et quand tu prends ton risque de manière illicite, Allah n'y met pas sa bénédiction et il n'y a pas de baraka. Et si tu vis ou tu fais vivre ta famille, tes enfants, tu établis ta vie de couple sur du haram, comment ces enfants pourraient être bénis ? Comment ces enfants pourraient être comme tu voudrais qu'ils soient ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, tout ce qui s'établit, tout corps, toute chair qui s'établit et qui vit du haram, am ira, c'est-à-dire sera en fait consommée par du feu. Et cette baraka, aussi dans notre recherche de science, je vous le disais, dans tous les aspects de la vie, si on oublie cette notion, eh bien, ce qu'on va acquérir ne nous servira pas, nous, et ne sera pas une lumière pour les autres. Même la science. Pourquoi le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait, Allahumma inni a'udhu bika min ilmi la yamfa'a ? Pourtant, on sait la valeur et l'importance de la science, l'acquisition de la science. Mais si cette science ne te sert pas à toi de te sortir des ténèbres vers les lumières, si cette science n'est pas une lumière pour ceux qui t'entourent, elle deviendra un preuve contre toi. Une preuve contre toi. Hudyatun alaik. Et cette science ne sera une preuve pour toi que si tu l'as acquis avec les éléments qui te permettent d'avoir la baraka dedans. L'adab ou l'akhlaq, aujourd'hui, c'est très facile d'apprendre. C'est très facile d'apprendre, mais les gens ont oublié que pour que cette science soit une lumière, il y a une humilité à avoir. Il y a un respect vis-à-vis de l'enseignant à avoir. Il y a des gens qui ont d'énormes sciences, mais ces sciences ne servent pas à grand-chose. D'autres, à l'inverse, ils ont de très petites sciences, mais cette petite science a plus d'impact positif sur la personne et sur la communauté que celui qui va acquérir une grande science là-bas, mais que cette science n'est pas moubaraka, n'est pas bénie. Et aujourd'hui, avec tous les moyens dont nous disposons, il est très facile, si autrefois les gens vivaient le jour au jour, ils travaillent aujourd'hui pour pouvoir manger demain. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas chez la majorité parmi nous. On travaille pour autre chose. On travaille pour gagner de quoi manger ce soir. Il y a encore des gens, malheureusement, qui sont peut-être dans cette situation, mais je pense que ce n'est pas le cas de la majorité de ceux qui sont là aujourd'hui. On est dans une facilité extraordinaire dans l'apprentissage de la science. On est dans une facilité extraordinaire pour avoir son risque. dans tout, et les facilités dont nous disposons aujourd'hui, ceux qui ont vécu quelques années avant nous, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, ou encore plus, ils n'ont pas les mêmes facilités que nous. Et pourtant, ce qu'ils étaient capables de faire, leur vie était remplie de bénédictions, et nous, l'impact de nos biens, malgré que nous ayons ce que nous avons, ce que nous disposons, nous sommes pauvres. Nous sommes pauvres. Cela prouve que la richesse ne consiste pas au fait d'avoir beaucoup de maisons, beaucoup d'argent, beaucoup de voitures. « Il naman rina rina alqalb » « Alqana'a » La richesse, la vraie richesse, c'est la richesse du cœur, la satisfaction et la bénédiction. qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des gens, quand on vous dit, parfois, les gens qui, chacun, chacun se plaint de sa situation. Celui qui a un salaire de 3 000 euros, il se plaint. Celui, et quand on lui parle de celui qui a 1 000 euros, il se dit, « Mais je ne sais pas comment il fait pour vivre. » Ce que tu as oublié, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il bénit quelque chose, « Al-baraka », la bénédiction, c'est que le très peu suffise à impacter mieux que ce qui est énorme, ce qui est multiplié par 10, mais qui ne soit pas béni. « Al-baraka », « Al-baraka », quand on voit nos agissements dans notre quotidien, on se dit, « Quelle est où cette notion dans nos vies ? » Que ce soit dans nos vies de famille, nos vies professionnelles, que ce soit même dans nos actes d'adoration, parfois, dans les actes qu'on accomplit vis-à-vis des autres, des actes de sadaqa, d'humanitaire, et ainsi de suite, on a l'impression que il y a de moins en moins de baraka dans ce que nous faisons. Revenons au Qur'an. Revenons au Qur'an et voyons, revenons à la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, voyons qu'est-ce qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, nous a dit par rapport à cela et comment il faut avoir cela. Nous avons cité des versets, « La foi et la crainte d'Allah dans tout ce que vous faites, dans tout ce que nous faisons. Malgré que nous ayons tout pour être heureux, on n'est pas heureux. Pourquoi ? » Parce qu'on a oublié que le bonheur ne vient pas du matériel. Le bonheur vient de la proximité et de la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quand on s'éloigne de ces éléments qui nous ramènent à Allah, il faut être prêt à assumer les difficultés de la vie. Quand on nous dit « Man amila salihan min dhakarin au untha wa hua mu'min, fala nuhyiyyannahu hayatan tayyiba » Nous voulons tous avoir une vie tranquille, une vie qui n'a pas de problème, une vie loin de difficultés. Si nous sortons de chez nous à la maison le matin, c'est pour aller chercher une vie digne et une vie heureuse. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Il faut croire en lui, tend vers lui et tâche à œuvrer dans le bon sens. Et pense surtout, surtout à ta destination finale. Mais quand on vit pour cette dunya, on est en train de courir derrière des choses dont on ne va jamais avoir, on oublie l'essence même de notre existence et de notre présence sur terre. « Akuulu qawlihu hada wa astaghfirullah li wa lakum min kulli zambi wa khati'ah astaghfiruhu innahu kâna ghaffara. »